Eh bien salut tout le monde c'est AZK, quoi de beau sur l'Edify ? Aujourd'hui on va aller voir ce qu'il y a de sympathique à faire sur le Superfest. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans des vidéos d'actualité. Le Superfest c'est une campagne qui dure tout l'été sur l'écosystème Optimism et on peut venir déposer des liquidités sur tout cet écosystème, donc sur les blockchains Optimism, Base, Mod et Fraxtal, pour venir récupérer des tokens OP et éventuellement aussi de l'XP du côté de Jumper puisque tout ça a l'air de se passer sur Jumper. Alors ça ne m'étonne pas trop parce que Jumper c'est un agrégateur de bridge, ça permet d'envoyer facilement des liquidités d'une blockchain à une autre et évidemment toutes les blockchains de l'écosystème Optimism sont listées sur Jumper, donc c'est assez cohérent et pour ceux qui farmeraient justement l'airdrop de Jumper, eh bien en déposant des liquidités sur différents protocoles, c'est pas sur 100% des protocoles je crois, non pour Bifi il n'y en a pas par exemple, mais sur certains protocoles on peut récupérer des tokens OP et aussi de l'XP pour Jumper, ça peut être sympa si vous avez commencé à farmer l'airdrop de Jumper, n'allez pas vous embêter non plus à utiliser tous les protocoles parce que 5XP c'est vraiment pas grand chose, mais s'il y a des opportunités qui peuvent vous intéresser, c'est un petit bonus qui n'est pas forcément négligeable ces XP sur Jumper. D'ailleurs ça vous spoil déjà, j'ai quelques liquidités qui sont sur différents protocoles de ce Superfest, ça ne veut pas dire que je vais rester dessus tout le mois d'août, parce que j'ai oublié de le préciser, le Superfest est censé durer tout l'été, donc ça devrait se terminer à peu près fin août, voire début septembre. Il ne me semble pas que la date officielle de la fin de la campagne ait été communiquée, donc pour l'instant on va dire que ça devrait durer tout le mois d'août. Et oui je sais, j'ai pris du retard, ça fait déjà depuis début juillet que le Superfest est lancé, j'en ai déjà parlé de toute façon, mais il y a un autre truc qu'on va aller voir avant, c'est la possibilité de farmer l'airdrop de Maud et de Fraxtal en même temps, puisqu'il y a des systèmes à points sur ces deux écosystèmes, et comme on a des protocoles qui sont listés sur ces deux écosystèmes, ce sera peut-être l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Alors pour Maud ça ne va peut-être pas être l'airdrop le plus intéressant, c'est la saison 2 en plus, il y a déjà eu un premier airdrop, là on va farmer le deuxième airdrop, il y a moins de tokens qui sont alloués, et je crois qu'il y a toujours autant de liquidités sur Maud, donc de ce point de vue là, c'est pas le plus intéressant à farmer, par contre je l'ai déjà dit dans une vidéo récemment, mais il y a peut-être un coup à jouer du côté de Maud autour de l'activité, je vois qu'il y a certains points qui sont alloués à l'activité, moi j'en ai 150, c'est pas énorme, mais j'ai pas fait grand chose pour les récupérer, et je vois que je les ai eus grâce à Vélodrome, sûrement en faisant des swaps sur Vélodrome, peut-être que faire des swaps de temps en temps sur Vélodrome, ça peut faire la différence pour ceux qui n'ont pas spécialement beaucoup de liquidités à mettre sur Maud, c'est une idée de ma part, je vous affirme pas que si vous allez faire 10 000 swaps sur Vélodrome, vous aurez un super gros airdrop, vous allez être trop riche du jour au lendemain, faut plus voir les airdrops comme des rendements mystères, qui vont être plus ou moins intéressants, dans certains cas c'est extrêmement intéressant, dans d'autres c'est plutôt passable, et dans d'autres cas encore c'est tout pourri, ça arrive, c'est comme ça, en tout cas Maud, pour l'instant je suis pas spécialement bien classé, j'ai pas trop cherché à le farmer, je vais pas chercher les multiplicateurs de points ou quoi que ce soit, je fais juste un petit peu de farming sur cet écosystème, et on verra si le bonus de l'airdrop mode est sympathique ou pas, ensuite on a Fraxtal, pareil il y a un système à points, j'ai pas de points pour Fraxtal parce que j'ai pas de liquidités dessus, pas encore, peut-être que je vais bridger un petit peu de liquidités, parce que j'ai trouvé un truc marrant à faire sur Fraxtal, en détenant certains actifs sur son portefeuille, ou en déposant des actifs sur des protocoles, il y a plein de manières de farmer des points, mais c'est surtout en détenant certains tokens sur son portefeuille qui va m'intéresser pour mon exemple, on peut avoir des points, et vous voyez qu'on a des multiplicateurs en fonction des actifs qu'on va détenir, forcément le FXS c'est le token du protocole, il est volatile, donc il y a un multiplicateur plus élevé dessus, on détient plus de points si on a ce token en particulier, x5 c'est déjà pas mal, mais on a un token qui a un multiplicateur de x300, il rapporte infiniment plus de points, alors on pourrait se dire qu'il doit forcément être ultra risqué comme token, alors oui et non, la partie oui c'est parce que c'est un token qui est bloqué jusque 2055, autant vous dire que voir aussi loin sur la DeFi c'est très 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 compliqué, donc tu m'étonnes que le truc soit assez risqué, par contre non, parce que en collatéral c'est des tokens frax, donc c'est pour l'instant un stablecoin, je dis pour l'instant parce que dans 30 ans si ça se trouve il y aura un problème sur frax, et ils ne pourront plus backer leur stablecoin, il vaudra zéro, j'en sais rien, mais en tout cas sur le papier pour l'instant c'est un stablecoin, donc ce token c'est un token de bond, un token qu'on va venir bloquer jusqu'à une date de maturation, et à cette date là on va pouvoir récupérer les tokens qu'on a bloqués, plus les intérêts, et dans le cas de ce token qui mature en 2055, on a 4% d'intérêt annualisé, mais c'est pas 4% jusqu'en 2055, c'est 4% chaque année, et du coup avec la composition des intérêts, si je dis pas de bêtises, ça fait un rendement qui est complètement pété, un truc comme plus 300% ou plus 400% en l'espace de 30 ans, alors bon faut les attendre les 30 ans, et avec l'inflation si ça se trouve ce sera pas intéressant comme rendement, mais vous avez l'idée, c'est comme ça que ça marche, et à mon avis l'airdrop de Fraxtal il va pas arriver dans 30 ans, il devrait arriver dans moins de temps que ça, donc je me dis pourquoi je bridgerais pas 20, 30, allez 50 dollars, allez 100 dollars même admettons, si je suis des gènes, 100 dollars sur Fraxtal, je les convertis dans ce token, comme ça je farme plein de points, et ensuite je vais les revendre, alors vous allez me dire, ben non je peux pas les revendre, puisqu'ils sont bloqués jusqu'en 2055, et ben c'est là qu'intervient Curve, il y a une poule de liquidité, on peut échanger ce token de bond, qui est bloqué jusqu'en 2055, contre du Frax, donc ça permet de le rendre liquide, c'est un petit peu comme les tokens de liquid staking, vous pouvez échanger à tout moment de l'Ether staké, mais vous n'allez pas récupérer des Ethers en collatéral, chez Lido par exemple, ça va juste être vendu sur une poule de liquidité, là c'est le même principe avec ces stable coins, du coup pour résumer la stratégie, c'est de mettre quelques dizaines de dollars, comme ça c'est pas une énorme somme, si jamais il y a un problème, si jamais je perds tout, avec ces dollars, j'achète un petit peu de tokens de bond, de préférence je les achète sur Curve, ça me permet de les accumuler moins cher, entre guillemets, parce que c'est le même principe que pour le liquid staking, comme ça permet de rendre un actif qui n'est pas liquide de base, un peu plus liquide, et bien il y a une sorte de discount de premium à l'acheter directement, ou à le vendre directement sur la poule de liquidité, forcément aussi je vais le vendre moins cher, si je passe par la poule de liquidité, mais je me dis que si je reste peut-être un mois, ou quelques semaines sur cette stratégie, peut-être que je vais pouvoir farmer pas mal de points à moindre frais, on verra si c'était une bonne ou une mauvaise idée, de toute façon j'aurai l'occasion d'en reparler sur la chaîne principale, avec mon format Journal DeFi, où je vous montre tout ce que je fais, ou en tout cas les grosses choses que je fais sur mon portefeuille, et ouais cette stratégie avec les tokens de bond, à mon avis c'est pas con, on verra bien, du coup je garde ça dans un coin de ma tête, voilà j'ai un peu digressé, ça s'éloigne du Superfest, mais je pense que c'est une stratégie que vous n'entendrez pas ailleurs, donc rien que pour ça, je vous invite à le faire, mettez un petit j'aime sous la vidéo, ça permet de soutenir un petit peu la chaîne, bordel de merde, allez on passe sur le Superfest, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire, au début je pensais qu'il y avait un super coup à faire autour de Stake Stone, alors c'est pas inintéressant non plus, sinon j'en parlerai pas du tout, Stake Stone c'est comme Lido, c'est du Liquid Staking, et il y a deux choses qu'on peut faire autour de leur token, soit on va déposer du Stone, donc de l'Ether Stake sur Ionic, Ionic c'est l'équivalent de AAV sur Mode, c'est pas si dégueu, ça fait un peu plus de 10% d'intérêt, c'est assez passif, alors oui par dessus ça on pourrait rajouter tous les points, tous genres qu'on va farmer, ceux de Mode, ceux de Ionic, ceux de Stone, je suis pas sûr que ça vaille grand chose tous ces points mis à part, et en dessous je me suis un peu fait avoir, j'ai mis des Ethers sur Sturdy, parce que je voyais que en les déposant ici, on avait 15% d'intérêt en token Optimism, mais quand je vais directement sur le protocole, j'ai un rendement différent, j'ai 11% en OP, donc je pensais qu'il y avait une double couche d'intérêt, que le protocole Sturdy donnait des tokens OP, et qu'en plus de ça on en récupérait sur le Superfest, mais du coup je me suis trompé, ça n'a pas l'air d'être le cas, il n'y a pas l'air d'y avoir de doublon, et à vrai dire je ne sais pas lequel dit la vérité, est-ce qu'en réalité on a 11% d'intérêt en token OP, ou 15% ? Je ne sais pas trop, donc à mon avis je ne vais pas tarder à couper cette position, à sortir mes Ethers, on a plus de 10% sur l'Ether aussi, ce n'est pas si inintéressant non plus, mais j'ai d'autres idées, j'ai d'autres projets à faire avec cette quantité d'Ethereum, je vous en parlerai bientôt sur la chaîne principale, puisque je vais faire une vidéo sur des airdrops à farmer, sur un petit suspense, est-ce que je vous le dis, est-ce que je ne vous le dis pas ? Allez, je vais vous le dire, sur Ethereum. Il y a quelques projets qui sont apparus, qui sont assez intéressants, et assez passifs à farmer, donc pour ceux qui ont roulé un petit peu leur boss, qui ont pu déjà récupérer quelques airdrops, à mon avis ça va vous intéresser cette vidéo, c'est sur la chaîne principale, pas sur la chaîne des chaînes, donc ce sera sur AZK Crypto, tout court, sait-on jamais, s'il y en a qui ne savent pas que j'ai deux chaînes YouTube, maintenant vous le savez. Ensuite, pour revenir sur les choses un peu plus intéressantes du côté de ce Superfest, on a Splice, Splice c'est un fork de Pendle, pour ceux qui connaissent, donc je ne saurais même pas d'écrire Pendle, Pendle c'est un petit, ça repose un petit peu sur le même principe qu'on a vu tout à l'heure sur Fraxtal, avec ce système de bond, donc de maturation, sauf que ça ne va pas être sur 30 ans, en général ça va être sur quelques mois, parfois sur certaines stratégies, ça peut durer même quelques années, mais c'est relativement rare qu'il y ait ce genre de stratégie. En tout cas, on a des intérêts qui sont boostés, si on vient déposer de l'Ether Stakey par Renzo ou par Etherfi, ce n'est pas non plus un boost de fou, on est à 5-6% en token OP, ça se prend quand même, surtout que je n'ai pas été voir, mais il y a combien le rendement natif sur ces Ethers Stakey, ce qui est cool avec le Superfest, enfin avec le site du Superfest, c'est qu'en un clic, on peut aller sur les protocoles, on peut aller sur les stratégies, et a priori c'est ici, il faut apporter de la liquidité pour avoir les intérêts, à Liquidity, ouais c'est bien ici, 3% d'intérêt de base, plus des points à la con, plus les 5-6% en token OP, ce n'est pas si horrible comme rendement, encore une fois, on va être sur plus de 10%, avec les points, ça m'étonnerait que ça fasse une énorme différence, qu'on passe à genre 50% d'intérêt, mais on peut peut-être monter à 15-20% si on a un petit peu de chance, ce n'est pas une si mauvaise stratégie sur de l'Etherium, mais il y a peut-être mieux à faire, par contre, on peut aussi ajouter de la liquidité sur le token MOD, pour ceux qui ont des tokens MOD, je pense que ce n'est pas une si mauvaise idée, ça vous permet d'avoir 19% d'intérêt en token OP, plus 35% d'intérêt aussi en token OP, là, normalement je ne me trompe pas, on a réellement un doublon des intérêts, puisque sur Splice Finance, c'est des tokens qui vont être stakés nativement sur le protocole de MOD, et en ce moment, si on vient staker des MOD, on peut gagner des OP, donc là, je pense que je ne me trompe pas, et qu'on a réellement deux couches d'intérêt en token OP, donc on a 35% plus 19%, donc ça donne à peu près 50%, par contre, ici, je vois APY, je ne vois pas APR, les APY, ce n'est pas du tout pertinent de les regarder sur 20 jours, parce que là, la poule, elle a une date de maturation dans 20 jours, et en fait, la différence entre APY et APR, c'est le fait de composer les intérêts, et comme c'est des rendements sur un an, ce n'est pas sur les 20 premiers jours qu'on va voir une grosse différence, c'est surtout sur les 6 derniers mois, donc c'est clairement trompeur d'avoir un APY, en réalité, le rendement annualisé va être plus proche de, on a des outils qui vous permettent de faire le calcul, mais de tête, j'estimerais ça à plus vers 25-30%, ce qui est déjà pas mal honnêtement, mais petit rappel aussi, tant qu'à faire autour des APY, faites attention, ça peut être un peu trompeur, surtout sur ce genre de protocole, avec des dates de maturation, si vous voyez des rendements assez élevés, sur des protocoles avec des dates de maturation, si c'est des APY, je vous conseille de les convertir en APR, ça vous évitera d'avoir de mauvaises surprises, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on va faire un petit peu la passerelle entre mod et fraxtal, puisque sur Balancer, on peut farmer sur mod et sur fraxtal, la première pool qui m'intéresse, c'est celle qui est sur mod justement, mod Easy Ethereum, par contre, dans quelles circonstances, c'est intéressant de s'exposer à cette pool, avec du mod et de l'Ether staker, pour moi, c'est intéressant, uniquement si vous avez du mod dans votre portefeuille, et si vous avez envie de le faire travailler un petit peu, parce que si on prend un cas de figure, un scénario, où sur, allez, un mois, comme le Superface va durer un mois encore à peu près, donc si pendant un mois, le token mod, il est relativement stable par rapport à l'Ether, normalement, vous n'allez pas générer trop d'impermanent loss, donc ça pourrait permettre de venir farmer un rendement assez élevé, avec ces tokens mod, plus élevé en tout cas, que ce qu'on a potentiellement sur le staking natif, mais bon, ça c'est dans le cas où il n'y a pas trop de volatilité entre le mod et l'Ether, si le mod s'apprécie contre l'Ether, vous allez avoir des impermanent loss, et du coup, vous allez perdre des tokens mod en quelque sorte, par contre, si le prix du mod baisse face à l'Ether, vous allez accumuler un peu plus de mod, grâce aux impermanent loss, on ne va pas trop rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, ceux qui sont assez expérimentés, vous avez déjà une idée, et ceux qui sont débutants, en général, c'est des mauvaises stratégies pour vous, puisque ça vous demande d'être exposé à un token qui est volatile, et c'est une mauvaise chose, quand on est débutant, voilà, je le dis clairement, si vous êtes débutant, c'est pas pour vous, par contre, le rendement de cette poule de liquidité, il tourne vraiment que sur les incentives en token OP du Superfest, donc il y a de grandes chances qu'après, le Superfest, ce ne soit pas intéressant de garder des liquidités ici, il faudra peut-être les déplacer ailleurs, nativement sur mode, pourquoi pas, ou sur Splice Finance, peu importe. On enchaîne du coup avec Fraxtal, on a une poule avec des stable coins, alors c'est une poule qui est quand même un petit peu dégêne, parce qu'on a le SDAI, donc c'est un DAI qui génère des intérêts, on a le SUSDE, le fameux stable coin d'Etena, et on a le SFRAX, un FRAX du coup qui génère des intérêts, donc tout ça, ça nous donne un rendement qui n'est pas trop dégueu, ça nous donne 4% de rendement annualisé, c'est cette base de stable coin staké, et par-dessus tout ça, on a 21% d'intérêt en token OP, mais comme en ce moment, c'est la saison des bons rendements sur les stable coins, 20-25%, ça peut se trouver relativement facilement quand on sait chercher, donc cette poule de liquidité, elle peut être intéressante pour ceux qui ont vraiment envie d'aller farmer des points sur Fraxtal, même si j'avoue que la stratégie que je vous ai donnée, elle est plutôt pas mal, ça permet d'accumuler beaucoup de points, donc dans cette optique de vouloir farmer des points, c'est peut-être pas le plus optimal, disons que c'est un entre-deux entre les points Fraxtal, et les incentives qu'on peut récupérer en token OP, ensuite sur Fraxtal, on a aussi des pools sur Curve, plusieurs pools, on en a notamment une avec des stable coins, donc du Frax et du CRV USD, encore une fois, c'est un petit peu des gènes quand même, ces deux stable coins, qui sont un petit peu sulfureux, on va dire, qui ont un certain passif, même si aujourd'hui ça va, les deux sont stables, par contre ce qui est assez marrant avec cette poule de liquidité, c'est qu'on est payé dans plusieurs tokens, on est payé 4,5% en CRV, 3% à peu près en FXS, et il m'avait dit quoi sur le Superfest ? 6% en token OP, donc au total, si on regroupe tout ça, ça donne quoi ? ça donne 15-14%, quelque chose comme ça, c'est moins intéressant que la poule du côté de Balancer, mais je trouve que c'est exposé à moins de risques, déjà on a un stable coin en moins, et c'est pas des versions stakées, donc c'est à vous de voir, encore une fois, si vous êtes plus à l'aise déjà avec cette poule de liquidité, vous avez envie de farmer à la fois des incentives, à la fois des points Fraxtal, ça peut être une bonne idée, peut-être meilleur que Balancer, peut-être moins bien, ça dépend aussi de votre niveau de risque. Pour ce qui est des autres poules sur Curve, on en a une avec de l'Ether staké, qui donne 16% d'intérêt en token OP, c'est pas si mal, mais je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité dessus, j'ai pas été vérifié avant la vidéo, allez je parie qu'il y a moins de 200 000$, je n'ai rien dit, j'ai été assez médisant, il y a 12 millions de dollars de déposés sur la poule de liquidité, il n'y a pas d'intérêt bonus, comme sur l'autre avec les stable coins, donc il y a le rendement des swaps sur la poule, qui est assez ridicule, donc vraiment le gros du rendement, ça va être les tokens OP, éventuellement aussi le rendement de l'Ether staké, donc au total ça nous donne un 20% annualisé, plus des points Fraxtal, je trouve que c'est pas mal quand même, pour une poule sur de l'Ether sur cet écosystème, et ensuite on a d'autres poules, la tri FXS et la tri CRV, mais là ça va être des poules, on va avoir à la fois du stable coin et des cryptos, donc ça va être une poule qui n'est pas stable, et ça je ne suis pas trop fan, on a des intérêts qui sont pas mal boostés, il y a peut-être moyen de faire du delta neutre là-dessus, donc de shorter en même temps, pour essayer d'annuler la volatilité de ces poules de liquidité, je ne sais pas si ça marche très bien, honnêtement je n'ai pas essayé, pour Fraxtal on termine avec la stratégie la plus simple, la plus passive, et qui est plutôt pas mal, parce qu'elle va permettre de générer des points évidemment Fraxtal, et aussi un rendement qui n'est pas dégueu, le but de cette stratégie ça va être de déposer des Frax en collatéral, parce que sur Frax on a un protocole de prêt d'emprunt natif, je ne pense pas qu'il l'ait recopié d'AV ou quoi que ce soit, je pense qu'ils l'ont vraiment construit spécifiquement pour Frax, parce qu'on ne retrouve que des tokens de leur écosystème, et du coup on peut venir déposer des Frax en collatéral, le rendement natif du protocole est ridicule, on est sur du 0,2%, ce n'est pas terrible, donc ce qui est vraiment intéressant sur cette strat, c'est les 18% d'intérêt bonus en token OP, en plus de ça on va farmer des points Fraxtal, je ne sais pas s'il y a un multiplicateur par contre sur ça, est-ce que c'est écrit ? Dommage, il n'y a pas de multiplicateur, c'est x1, mais bon au moins ça génère quand même des points, c'est déjà ça, et en plus là en termes de risque, par rapport à Curve et à Balancer, il y a clairement moins de risques, puisqu'on est exposé à moins de stable coins différents, à moins de protocoles, et on a un rendement qui est similaire, voire même un peu plus élevé que celui qu'on a sur Curve, donc je trouve que c'est une stratégie qui est pas mal pour ceux qui ont pas mal de stable coins, on ne va pas se mentir, ça typiquement c'est bien pour ceux qui ont un bon bag de stable coins, peut-être pas des baleines non plus, mais ceux qui chercheraient à se diversifier, ça peut être une bonne idée je pense, cette poule sur Fraxland, après je sais que je me répète dans cette vidéo, mais c'est pas un conseil en investissement, ou quoi que ce soit, la vidéo elle vous sert juste à avoir une idée de ce qui se passe sur le Superfest, de vous donner des idées, et c'est à vous de faire vos propres décisions à la fin. Allez, on termine un petit peu cette page avec Fraxstal et Mod, il y a deux autres protocoles que je trouve intéressants sur le Superfest, le premier ça va être Contango, alors le souci de Contango c'est que les rendements ils sont variables, on n'a pas une idée précise du rendement qu'on va venir générer, honnêtement j'aime bien Contango, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et j'ai même fait un guide complet sur Contango sur la chaîne principale, la page a pris un petit peu de temps à charger, est-ce qu'il y a des opportunités vraiment sympathiques aujourd'hui ? Ouais, ça a l'air pas mal, là sur Morpho, je peux faire une boucle avec deux letters stakées, et ça peut monter au maximum à 34%, mais ça c'est un rendement que j'irai jamais chercher, parce que pour ça il faudrait faire l'effet de levier maximum, et c'est un effet de levier qui est quand même très risqué, donc je dirais qu'il faudrait amputer une petite partie du rendement, pour avoir une idée plus réelle de ce que ça peut donner, mais on peut facile être autour de 20% avec cette stratégie, on en a d'autres sur Campound, sur Moonwell, voilà, c'est à vous de voir aussi s'il y a des collatéraux que vous préférez en particulier, si vous aimez bien être avec du Retherium, ou du CBetherium, ou l'Ether de Lido, ou celui d'Etherphi, c'est à vous de voir, bon pour le coup celui d'Etherphi, il a l'air un peu moins intéressant quand même, ensuite pour terminer on a Morpho aussi qui peut être relativement intéressant, alors ça va être dans des cas assez précis, par exemple si on vient emprunter de l'USDC contre du Easy Ethereum, ou contre du WE Ethereum, on peut avoir des intérêts en token OP, si on vient emprunter de l'Ether aussi, ou si on vient déposer de l'Ether sur certains marchés, bref c'est assez compliqué sur Morpho, ça va vraiment, ça va être comme compte en go, ça va dépendre des stratégies que vous faites, mais typiquement là sur la première stratégie avec le Easy ETH et l'USDC, ça c'est le genre de stratégie pour ceux qui viennent faire du levier sur Ethereum, qui vont déposer de l'Ether staké, emprunter des stable coins pour les convertir en Ether staké, et venir faire la boucle comme ça pour faire un effet de levier sur Ethereum, pour parier à la hausse sur le prix de l'Etherium, c'est risqué, bien évidemment, je ne dis pas le contraire, mais si jamais vous faites ce genre de stratégie, vous pouvez récupérer des intérêts en token OP par-dessus, peut-être que c'est pas mal, je n'ai pas été voir en détail si c'était aussi beau que sur le papier, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant, à mon humble avis sur le Superfest, alors ça ne veut pas dire que tous les autres protocoles, il ne faut pas du tout interagir avec, c'est que soit il y a des pools qui sont intéressantes dessus, mais elles ne sont juste pas dans le Superfest, sur Extra Finance par exemple, il est où Extra Finance ? Je suis sûr que je suis passé devant, voilà, il est là Extra Finance, je sais que sur l'USD+, on a un rendement qui n'est pas dégueu depuis plusieurs mois, il n'y a pas l'USD+, dessus, on a Aerodrome aussi, ça peut être le même cas, on a une pool avec Anzen, que j'utilise en ce moment, et enfin AAV aussi, AAV même si le rendement ne sont pas ahurissants, il y a très souvent des stratégies à faire avec ce genre de protocole, sur les protocoles de prix d'emprunt, il y a vraiment plein de stratégies qu'on peut faire, donc ce n'est pas parce que je n'ai pas parlé d'un protocole dans cette vidéo qu'il n'est pas du tout intéressant, c'est juste que dans le contexte du Superfest, je ne trouve pas que ce soit pertinent, après vous aurez le lien du Superfest dans la description, vous pourrez aller voir par vous-même, peut-être qu'il y a d'autres protocoles que vous allez trouver pertinents, mais pour mon cas, c'était surtout sur l'écosystème Mode, sur l'écosystème Fraxtile, et un petit peu du côté de Morpho et du côté de Contango, bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde !